Ce soir, notre performance rassurée par celle que vous venez de voir arriver en moto, Claire. Pour son spectacle, c'est Claire au Théâtre du Temple. Alors c'est du mercredi au dimanche à 19h45 jusqu'au 29 février. Alors c'est un spectacle mis en scène par Pascal Legitimus, écrit par Claire et Franck Vandeval. Oui, c'est cela même. Claire, bonsoir. Dites-moi Claire, ne seriez-vous pas belge ? Oui, je suis née, alors devine d'où je viens. Kinshasa, c'est une sorte de mélange entre Lara Croft et Jo Wilfrin Songa. C'est ça, c'est ça. C'est de Cassis-Clay. Voilà, Claire c'est de Touloupi-Gullberg à nous. Oui, c'est ça. Alors Claire, on la connaît, on la voit à la télévision un peu, on la voit dans les séries télévisées et tout ça. C'est quoi l'itinéraire de Claire ? Voilà, écoute, le parcours, j'ai joué avec Roland Giraud au théâtre de la Michaudière. J'ai joué pendant deux ans et demi avec Bernard Tapie. Et oui, commissaire Valande. Dernièrement, j'ai fait l'affaire Imbert, un rôle un peu plus triste et soutenu. Je fais également mon one-man show, parallèlement je fais un show télé dans une émission sur NRJ12, ça s'appelle Les Douze Coeurs. D'ailleurs, même sur scène, pour montrer un petit peu qu'il y a de la souplesse derrière tout ça, grand écart. Eh oui, monsieur. On ne le fera pas ce soir, sinon on s'est arrêté sur le bord. Claire, ce spectacle avait déjà existé un petit peu auparavant ? Au Splendide, et on l'a retravaillé avec Pascal Legitimus, on lui a redonné un coup de frais, on l'a remis encore plus dans son temps, et on a rajouté des nouveautés. Voilà, les sources d'inspiration, moi j'aime bien cette, parce qu'on ne va pas l'entendre, peut-être que vous n'avez pas à nous en parler, cette diseuse de bonne aventure. La voyante, la voyante africaine, comment ça m'est venu, c'est pas compliqué, tu sais, t'as la boîte aux lettres, j'avais souvent marabout, on voit des trucs, même, il peut te dire si tu vas réussir ton code de la route, enfin bon, retour d'affection, retour de l'être aimé, à la date où était, même le dimanche et les jours fériés, et voilà, et quand j'ai lu ça, on s'est dit, on va faire un sketch, c'est obligé. Oui, mais vous lui avez donné plusieurs petits boulots. Et du coup, voilà, elle fait marabouteuse, graphologue, horloge parlante, SOS dentaire, etc, etc, peut-être. Voilà, elle fait un peu aussi téléphone rose, quoi. Et voilà, c'est ça. Donc, avec simulation, en direct et tout ça. Alors, que va nous proposer Claire ce soir ? Ben, tu sais quoi, t'as vu, là, je me suis dit, t'as vu, Dédé, je me suis dit, ben, moi, je vais te parler un peu de ma cité, t'as vu ? Alors là, je suis en train de lire un livre, moi. C'est quand même, là, moi, je lis un livre de science-fiction. Tu sais ce que c'est, mon livre de science-fiction ? Toi, tu sais ce que c'est, mon livre de science-fiction ? La Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, comment ça éclate, ça, merde, ça ? Ça, je te promets, quoi, ça, c'est une trentaine de petites histoires, genre science-fiction comique. Ça, c'est une phrase à rire, tranquille, écoute. Écoute bien. Alors, tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. C'est pas de la science-fiction, ça ? Et l'auteur, c'est qui ? C'est M. Amnesty, quoi. Ah, tu sais quoi, moi, je kiffais sur Coluche, tout ça, mais Amnesty, je connaissais pas. Attends, c'est pas fini. On dit, chacun peut se prévaloir de tous les droits, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion. Attends, mais il faut savoir lire à travers les mots, quoi. Ça veut dire que sans distinction aucune, moi et Mohamed, on peut rentrer en discothèque. Comment les gamins, ils bombardent sa mère, Amnesty ? Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. C'est quoi ? À mon avis, Amnesty, là, de slipper du plâtre, je te jure. Ah, tu vois, en tout cas, slipper, tu vois, ça, ça, ça devrait être obligatoire à l'école, quoi. Mais oui, mais le problème, tu vois, c'est que les yeux, parce que nous, les vieux, ils pensent que nous, les jeunes, on n'a pas envie de lire. Attends, c'est pas faute d'avoir envie de lire. L'autre jour, je vais à Karouf, je demande le petit prince, m'en refiler des gâteaux. Le mec, il faut qu'ils arrêtent la télé, je te promets. Je vais t'en faire une petite dernière pour la route. Attends, parce que si je sais que t'as pas le temps, on va y faire une petite dernière. Toute personne a droit au travail et au libre choix de son travail. Et tu sais quoi ? Depuis le jour-là, Momo, il a arrêté la drogue, je te promets. Ah, mais maintenant, Momo, il shoot juste aux droits de l'homme, quoi. Tranquille. Prends, mais il arrache les pages, il les roule, il les fait. Tu vois, en tout cas, tu vois, ce livre-là ? Ça, tu vois, moi, je me dis ça, il faudrait le populariser, quoi. Moi, je me dis ça, tu vois, il faudrait le décliner sur toutes ses formes, quoi. Je sais pas, moi, on devrait en faire des films au cinéma. Ah, le fabuleux destin des droits de l'homme. En tout cas, tu vois, moi, je me dis que vivement que M. Amnesty, il fasse le tome 2. La Déclaration universelle des droits de la femme. Ouais. Bravo, Claire. Au revoir. Merci. 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 Merci.